Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo chez Eté Indien. Je vous propose aujourd'hui des exercices de marche active, 5 exercices qui vraiment vont vous faire progresser d'un point de vue cardio et d'un point de vue musculaire. En fait les exercices de marche active vous les connaissez déjà, c'est des talons fesses, c'est des montées de genoux etc. Sauf qu'ici on va les faire sous forme de fractionnés, ça vous parle peut-être un petit peu de fractionnés, c'est à dire qu'on va enchaîner une phase de repos avec une phase de travail et on va fonctionner en continu comme ça sous forme de série. Donc les 5 exercices je vous les montre tout de suite et ensuite on passe à l'exercice proprement dit. Donc le premier exercice qu'on va faire ensemble ça va être un talon fesses, il n'est pas bien compliqué, vous allez plier les genoux d'accord pour avoir les talons qui vont se rapprocher des fesses. Je vous le fais de profil, vous n'êtes pas obligé de le faire, de profil évidemment c'est pour vraiment vous montrer que mes talons se rapprochent le plus possible des fesses et vous voyez bien je fais un coup à droite, un coup à gauche avec un petit moment d'équilibre sur la jambe droite ou sur la jambe gauche. Je peux rajouter les bras pour activer un peu plus le cardio. Le deuxième exercice c'est le contraire, c'est à dire que plutôt que de faire le talon fesses on va monter le genou et là vous allez aller chercher avec les mains au plafond pour venir tirer vers votre genou et c'est le même principe que les talons fesses, c'est à dire que vous allez avoir un moment d'équilibre. Il n'est pas très long ce moment d'équilibre mais ça va permettre de bosser un petit peu l'équilibre à gauche et à droite. Les montées de genoux relativement faciles. Le troisième exercice il est facile aussi ça va être juste des pas sur les côtés. C'est pas forcément l'exercice qui est difficile en soi mais c'est la cadence qu'il va falloir maintenir pendant l'exercice vous l'avez bien compris. Celui là pour les mains pas besoin de faire quelque chose, juste les pas ça fonctionne quand même. Le quatrième exercice ça va être des fentes latérales c'est à dire qu'on va venir sur le côté, fléchir un petit peu le genou et ensuite fléchir de l'autre côté. C'est un petit peu le pas du patineur pour ceux qui ont peut-être fait de la danse sur glace ou du patinage. C'est un petit peu le même exercice. Donc on vient mettre du poids sur la cuisse, un coup à gauche, un coup à droite et évidemment c'est la durée qui va jouer, la durée de l'exercice qui va jouer sur l'intensité et puis la cadence. Voilà donc les fentes latérales et le cinquième exercice on termine par des fentes encore une fois mais des fentes plutôt vers l'arrière. Là on a fait sur le côté mais vers l'arrière, je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. C'est bien des fentes vers l'arrière donc il faut fléchir la jambe qui est devant, essayer d'aller le plus bas possible. Si c'est pas possible c'est pas grave d'accord ? Le tout c'est de faire l'exercice pendant le temps imparti. Ok ? Mais vous voyez j'essaye de me fléchir mes genoux pour aller le plus bas possible. Voilà ça c'est des fentes vers l'arrière. Donc l'exercice il va être relativement simple. On va enchaîner les cinq exercices. Une phase de repos, une phase de travail. La phase de repos ça va être juste de la marche active entre guillemets sur place. Voilà ça va être ça. Puis après on va enchaîner les exercices. 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. J'ai un petit timer. Donc ça vous pouvez avoir, vous avez des applications sur votre téléphone. J'ai un timer qui permet de me sortir, de me sortir, de compter quoi. Au moins ça le fait tout seul. Et puis donc il y a cinq séries à faire. 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. Ça veut dire qu'on en a pour cinq minutes. Nous on va le faire une fois et vous, vous allez le faire trois fois. C'est à dire deux fois chez vous tout seul. Je compte sur vous. Vous arrêtez pas là. Bah écoutez c'est parti. Alors pour ceux qui ont des pertes d'équilibre, ça arrive. D'accord ? Vous pouvez mettre une chaise devant vous. Vous tenez à la chaise et puis vous faites les exercices derrière. C'est possible aussi. Il en faut pour tout le monde. Ok ? Et bah écoutez, en place. Et c'est parti. Pour le premier exercice, on va commencer par les talons-fesses. Et c'est parti. Donc 30 secondes de bonheur, 30 secondes de talons-fesses et la cadence, un par seconde. Moi ça me semble vraiment pas mal. Vous pouvez mettre la musique évidemment à fond chez vous. Et puis vous pouvez vous caler sur la musique. Plus le BPM est rapide, plus l'exercice va être contraignant entre guillemets, plus ça va bosser quoi. Donc les mains devant, les talons-fesses. 30 secondes d'activité, 30 secondes de repos. C'est la phase de repos. Donc on garde la même cadence que tout à l'heure, mais en marche active. Vous pouvez activer aussi un petit peu les bras. Et c'est vous qui gérez la cadence pour l'instant. C'est-à-dire que si ça va un peu vite, vous ralentissez. Si vous êtes à l'aise, si vous êtes comme moi capable de tenir la conversation, vous pouvez accélérer. N'allez pas trop vite non plus. Encore 5 secondes. Et on passe sur les montées de genoux. Montées de genoux. C'est parti. Possibilité de le faire sans les bras. C'est vous qui gérez. On va dire que le niveau le plus difficile, c'est avec les bras. Les bras en l'air. Niveau intermédiaire sans les bras, c'est possible aussi. Et la phase de repos active. On continue à mouliner un petit peu. L'exercice après, ce sera les pas. Les pas latéraux. Moi, j'appelle ça plutôt des pas chassés. D'accord ? Parce qu'il y aura les fentes latérales qui arriveront après. Je prends le temps de bien respirer quand même. Pour ne pas attraper un petit point de côté. Pour ça, il faut essayer de synchroniser le souffle avec les pas. Fentes latérales. Un coup à gauche, un coup à droite. C'est parti. Allez, fléchissez vos genoux. Fléchissez les hanches aussi un petit peu. C'est surtout les genoux. C'est les quadriceps, les ischios qui travaillent pour cet exercice-là. Un coup à gauche, un coup à droite. Allez, poussez sur vos jambes. Poussez pour revenir en haut et de l'autre côté. Ok, les 30 secondes sont passées. On repart sur de la marche active. Il nous reste un exercice à faire pour terminer cette première série qu'on fait ensemble. Ce sera les fentes vers l'arrière. Phase de repos actif. Et c'est parti pour les fentes arrière. Allez ensemble. Fléchissez les jambes pour essayer de ramener le genou le plus proche possible du sol. Celui-là, il est vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup de poids sur la jambe avant. Là, on est sur du renforcement musculaire. On est d'accord. Mais en plus, on a le cardio qui bosse parce qu'il faut tenir la cadence. Et on est sur 5 minutes d'exercice. Donc on est bien sur une filière aérobie. Et on termine par de la marche active. Et ce sera la fin de cette première série. Ok, parfait. C'était une fin de cette série. Ok, parfait. C'était une fin de cette série. Ok. Donc, vous avez 5 exercices à faire. 30 secondes de repos, 30 secondes d'activité. On en a pour 5 minutes. Prenez un petit temps de repos entre chaque série. Vous pouvez faire 3 séries. Pour ceux qui sont vraiment en forme, vous pouvez évidemment en faire plus 4 séries. 5 séries si vous le souhaitez. 5 séries, ça emmène jusqu'à 25 minutes. Donc c'est possible aussi. C'est vous qui gérez en fonction de la fatigue, en fonction de votre timing, etc. Voilà. Le petit mot de sécurité, évidemment, ayez des chaussures fermées, lacées, s'il vous plaît. Ne faites pas ça en pantoufles ou en chaussures ouvertes, s'il vous plaît. Les chaussures, c'est vraiment très important. Et puis, pour ceux qui ont des petits déséquilibres, j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre une chaise. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous tenir au mur aussi. Ils sont là pour ça, pour supporter. Donc voilà pour ces 5 exercices. J'espère qu'ils vous ont plu et que vous allez les faire chez vous. Vraiment, ça va vous faire progresser cardio, renforcement musculaire. C'est des exercices vraiment qui sont complets et vraiment qui vont vous servir dans la vie de tous les jours à faire. Je ne dis pas tous les jours, mais vraiment le plus possible dans la semaine. A vous de jouer.